Le cancer tue et continue de tuer. En Côte d'Ivoire, il y a plus de 12 000 cas détectés par an. La maladie fait des ravages au sein de la population à cause de l'ignorance et du mythe qui l'entoure. Pour les autorités ivoiriennes, pour freiner l'élan de ce tueur silencieux, il faut informer et sensibiliser. L'UE choisit pour cette 7e édition de la journée mondiale de lutte contre le cancer, Saint-Pédro. Ici, l'accent est mis sur le dépistage. Nous avions dépisté 160 femmes et nous avions eu 21 cas positifs. C'est un test assez simple. C'est un test qui ne fait pas mal. C'est un test qui est rapide, qui permet d'avoir des résultats excellents. C'est un test qui est sensible. Au cas où la femme s'avérait positive à ce texte, on fait le traitement immédiatement. Les populations saluent l'initiative. Je suis venue me faire dépister pour le cancer du sein. C'est vraiment très fréquent maintenant. On ne sait pas comment ça commence. Donc mieux vaut dépister tout. Je viens de finir mon examen du cancer du torus et le sein en même temps. La dame m'a dit que c'est très bien, que c'est négatif. Pendant deux ans, on va revenir, c'est encore. Ce qu'on entend dit par des novices et ce qu'on entend dit par des sachants est différent. Donc évidemment que si j'ai des informations complémentaires concernant le cancer, je suis intéressé. La cérémonie est là. Je vais en profiter pour avoir de plus amples informations. La pauvreté et la peur sont entre autres les facteurs qui concourent à la persistance du cancer en Côte d'Ivoire. Il est donc important de mettre l'accent sur la prévention et la sensibilisation pour dissiper les préjugés et les idées fausses sur cette maladie. Je voudrais inviter chacun et chacune d'entre nous à cultiver la solidarité et l'amour autour du malade. Et le gouvernement se donnera les moyens d'améliorer la prise en charge des malades du cancer. Je voudrais donc vous encourager, mesdames et messieurs, chers malades, à extraire totalement de votre quotidien les rumeurs, les idées préconçues et accepter de vous soumettre au dépistage précoce pour garantir la guérison. Il existe cinq principaux types de cancers, dont le cancer du sein en tête, suivi du cancer du col de l'utérus. Dépisté tôt, le cancer peut se guérir. C'est la raison pour laquelle le gouvernement ivoirien a décidé de créer un centre de radiothérapie et d'oncologie pour le traitement du cancer. Merci. Merci.